et bien salut à tous amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà comme je vous l'ai promis dans la précédente vidéo enfin je sais pas si je l'ai encore posté on verra bien quand je posterai les vidéos ici je me suis fait un petit agenda avec toutes les vidéos que je n'ai toujours pas posté je les ai mis dans une petite un petit document comme ça au moins je pourrais choisir les vidéos que je dois vous poster j'en ai pas mal encore de prévues à faire donc voilà comme ça vous avez quand même pas mal de vidéos pendant ces périodes ici comme d'habitude donc voilà aujourd'hui ce sera la vidéo spéciale achat de la semaine mais spéciale jeux vidéo voilà j'ai acheté quelques petites choses quand même donc on retrouve par exemple du jeu 360 un jeu ps4 d'occasion et également un peu de black friday donc le black friday et union belgique a été très intéressant j'ai pu récupérer autrement j'avais j'avais commandé six jeux mais il y a un jeu qui n'est pas encore arrivé du coup je l'aurai sûrement la semaine prochaine donc je vais vous dire de quel jeu il s'agissait en fait j'avais commandé super lucy stelle en fait à 15 euros et il va seulement arriver en fait la semaine prochaine je pense donc voilà c'est un spy arm qui spoil mais voir vous le verrez dans la prochaine vidéo voilà pour cette vidéo voilà vous aurez deux jeux xbox one et trois jeux ps4 donc je vous montrerai quand même les tickets parce qu'en fait il n'y a pas les prix dessus j'ai enlevé parce qu'en fait souvent j'ai commandé à dreamland le jour de black friday et je suis allé au même prix aujourd'hui avec le black friday j'ai comme ça j'ai touché tout ça et au final bah j'ai pris j'ai quand même payé le même prix que j'avais payé la commande donc ce qui n'est pas il y a déjà utilisé vraiment pas non plus trop cher donc ça je les ai pris bon voilà on va commencer par les jeux 360 avec trois petits jeux je suis assez content parce que je les recherchais pour essayer de me le refaire je sais qu'il avait offert sur le game with gold j'avais envie de le récupérer en boîte c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé donc je vais d'abord vous montrer les deux autres jeux que je vais essayer de découvrir un petit peu plus tard quoi je les ai pris vraiment et c'était vraiment pas très cher du tout j'ai pris en sorte de prendre des jeux pas trop cher pour essayer de me faire un petit avis dessus mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques griffes on verra s'il passe mais je me suis dit allez voilà j'ai récupéré pour un premier temps oui avant de commencer la vidéo je m'excuse aussi pour le tout vous voyez là au dessus enfin j'ai refait un commentaire d'un abonné qui m'a dit que la caméra était de travers ou je sais plus trop quoi et enfin je sais pas s'il fait allusion en fait aux petits aux petits trucs que j'ai mis là au dessus enfin c'est juste en fait pour eux pas que la caméra reflète enfin que la lumière reflète sur la caméra parce que ça fait un flash dégueulasse et honnêtement voilà quoi c'est pas très agréable à l'heure on va dire là c'est un peu plus net sans que j'ai pas non plus une caméra de ouf mais bon si on fait avec ce qu'on a voilà donc voilà pour un premier temps on a le sniper ghost warrior voilà je ne sais pas ce que donne ce jeu j'en ai aucune idée enfin je sais pas apparemment ça a l'air sympa après je sais pas j'ai pas vu beaucoup de retours dessus faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu sur le net pour voir un petit peu ce que vaut ce jeu on ne sait pas c'est quoi je veux dire j'avais remarqué qu'il y avait deux notices dans le jeu d'accord je vais vérifier ce qu'il ya une notice en anglais peut-être une notice en néerlandais et une notice allez on va voir si c'est en français une notice en français comme quoi à l'époque il s'emmerdait à faire deux notices de langues différentes maintenant on n'a plus qu'un flower à la con une page et c'est tout voilà quand même à l'époque ils sont quand même s'ennuient à faire des notices c'est ça qui est bien alors un sniper ghost warrior le premier donc je sais pas trop ce qui donne ma vie est peut-être bien vu qu'il ya quand même eu un c'est quand même été ressorti en clair version classique donc à l'heure peut-être que c'est bien par bon c'est un jeu de avec un sniper de précision on verra bien je testerai on verra ce que ça donne on verra on verra ensuite un autre jeu j'ai rendu compte que je n'avais pas beaucoup de jeux dans ce dans cet univers avec des avions à contrôler enfin des avions de chasse donc voilà il s'agit de tom clancy ox voilà h a w x voilà pour la somme de 2 euros je l'ai pris aussi je me suis dit bon allez moi les jeux d'avions ça passe encore jamais encore assez bien et je me suis dit que j'en avais pas beaucoup des jeux d'avions dans cet univers c'est pour ça que les prix aussi un pour 2 euros après honnêtement le prix est très correct comme vérifier l'état du disque un change à vérifier un petit peu mais ouais il ya des un peu ça il faudra que je le nettoie verra bien s'il passe un 2 euros c'est correct quoi et le dernier jeu que j'ai pris enfin j'étais assez content d'ailleurs la petite anecdote c'est qu'en fait qu'ils avaient paumé le jeu ils ont dû chercher dans tous les trucs ils n'avaient pas en fait ils n'avaient pas mis le code dessus du coup il devait chercher dans tous les boîtiers et voilà donc j'ai récupéré jeu là pour 4 euros ça m'a fait vraiment plaisir de le rentrer c'est un jeu que j'ai fini sur 360 il ya déjà un moment quoi j'ai toujours espéré qu'il fasse un remaster de ce jeu sur console parce que c'est un jeu que j'ai kiffé et c'est un jeu très psychologique vraiment à la fin m'avait vraiment beaucoup plu et voilà donc voilà je vous montre quel jeu de quel jeu il s'agit il s'agit de speak of the line ce jeu je le vois de moins en moins dans les caches quand même je le vois de temps en temps mais un peu un peu moins souvent ben voilà pour 4 euros je me suis dit c'est à l'occasion de le récupérer surtout qu'il est en très bon état en plus la notice en français et tout ça donc c'est bien il est en très bon état donc ça fait plutôt plaisir il n'y a pas quelques traces mais c'est tout et voilà pour 4 euros j'étais assez content quand même c'est un excellent titre si jamais vous ne l'avez fait je vous le recommande parce qu'il est vraiment très très bon très très bien c'est un tps en fait donc vous êtes à dubaï il me semble et en fait je suis quand même lire le cinéma si vous voulez des milliers de personnes ils ont laissé la vie y compris des soldats américains envoyés pour aider la population aujourd'hui devenu la plus somptueuse des ruines au monde cette ville repose enfouie cette ville repose enfouie sur le sable un mystérieux signal radio a été intercepté en provenance de dubaï et une équipe de reconnaissance des forces spéciales la delta est envoyée pour enquêter la mission de ces hommes est simple localiser le signal radio et évacuer les survivants ouais voilà lui en plus dans le jeu mais n'est pas trop linéaire pour un petit peu à le vous voulez en fait pour finir c'est un petit peu linéaire quand même mais il ya quand même des choix à faire c'est ça qui est bien doit se pick up the land que je recommande en tout cas si vous n'avez jamais faire c'est vraiment un très très bon jeu honnêtement très bon titre un autre jeu que j'ai pris c'est un petit jeu vraiment j'avais pas envie de payer le prix fort je sais pas ce que c'est voilà je sais pas en gros combien écouter neuf je pense que devait coûter une vingtaine une trentaine d'euros neuf peut-être peut-être même plus faudrait que je regarde mais voilà c'est un jeu en fait de merde j'aime titter que le jeu enfin il est comme anglais en fait il n'y a même pas de français pas apparemment il y a du français dessus mais visiblement le jeu anglais et les voix anglais donc voilà apparemment ce serait tout en anglais ça j'avais pas tilté non en fait c'est un jeu qui est sorti je pensais déjà un moment quand même donc que c'est voilà je vais vous montrer de quel jeu il s'agit c'est un jeu c'est un puzzle game il s'agit de pouillou pouillou tetris pour 10 euros enfin allez je me suis dit pour 10 euros enfin je vais le prendre quoi je testerai ça voir si c'est bien ou pas peut-être que c'est bien peut-être que j'aimerais pas on verra après pour 10 euros honnêtement ça passe c'est pas c'est pas excessif du tout on va dire bon en plus il est en très bon état plutôt bon état donc c'est plutôt cool bon voilà ça c'est bien voilà pour 10 euros petit jeu que je testerai prochainement d'ailleurs j'ai pas mal de jeu à faire j'étais plein de jeu j'ai toujours pas joué avec un je prends un petit peu le temps de jouer au jeu et c'est de les finir quand même c'est l'intérêt c'est pas non plus de rocher comme un port voilà donc maintenant on va passer au black friday donc les jeux que j'ai acheté au black friday voilà donc on a deux jeux xbox one et trois jeux ps4 je propose qu'on commence par les jeux xbox one je vais essayer de prendre le ticket de caisse pour bien vous montrer les prix que j'ai acheté ça vous voyez un petit peu d'ailleurs parce que j'attends beaucoup les faire avec un pote on verra bien donc voilà donc voilà c'est ce ticket là je vais vous montrer deux jeux que j'ai acheté donc en fait j'avais c'est des jeux en fait exclusivité xbox one pour ça je les ai pris sur xbox one ils auraient été sur ps4 je les ai repris sur ps4 bien entendu mais ces deux jeux en fait que j'avais envie d'avoir parce que c'est dans un univers que j'aime assez bien je suis fan de disney et quand j'ai entendu qu'ils allaient ressortir ces jeux là en version boîte sur xbox one j'ai pas hésité je les ai pris directement parce que c'était des jeux de banque il est sorti sur kinect et ils ont ressorti sur xbox one quoi alors en gros bah c'était vraiment des jeux qu'ils ont requis pour la xbox one x en tout cas je me pose la question j'espère qu'ils fonctionnent sur la xbox one normal pas sur la x parce que j'avoue que si c'est le cas bah je pouvais pas y jouer mais à mon avis je pense pas qu'il y a de qu'il y a de rétrocompatibilité enfin je pense pas qu'il y a de dégâts enfin même si on achète un jeu on peut y jouer sur l'autre console je pense à mon avis je testerai ça tout à l'heure donc voilà c'était des jeux de base qui était vendu 30 euros pièce et moi 30 euros pièce ça faisait un peu chier quand même de mettre ça parce que je suis sûr bon ça va pas non plus être des gros jeux à mon avis mais c'est des jeux j'avais quand même envie d'essayer et j'espérais quand même une baisse de prix au final bah ce fut le cas pour ce black friday on a team land au lieu d'être à 30 euros pièce ils étaient à 15 euros pièce donc ça m'est revenu à 30 euros les deux quoi donc c'est très bien donc je vais vous montrer de quel jeu il s'agit voilà pour un premier temps on avait le disneyland adventure voilà donc c'était un jeu qui est sorti comme je l'ai dit sur kinex sur 360 de base qui est ressorti ici sur xbox one donc je vous lire le synopsis derrière pour ceux qui seraient intéressés d'ailleurs je suis un peu déçu parce que mon jeu a reçu un coup de cutter en fait sur la boîte et voilà c'est un peu dommage savez bon je m'en fous un petit peu de la beauté du truc mais c'est vrai que si quelqu'un aurait été un collectionneur qui aurait vu ça il aurait pas trop aimé moi j'ai retiré les blisters pourquoi tout simplement voilà parce qu'à l'intérieur il ya des coordonnées voilà il ya des coordonnées de mon record j'avais montré une fois j'ai montré mon nom et mon adresse donc voilà donc voilà donc le jeu voilà disneyland adventure j'ai voulu vous lire le synopsis enfin le descriptif que vous que que vous découvriez le parc attend le parc ouais j'ai tant qu'ils ont fait une faute là ou quoi ils ont mis le parc maintenant c'est le parc donc que vous débrouillez que putain j'ai pu écrire j'ai pu lire que vous découvriez le parc disneyland pour la toute première fois et que vous connaissiez les moindres recoins redonner vie à vos souvenirs les plus enfouis ou embarquer l'un de vos amis dans une nouvelle aventure grâce au mode de jeu coopératif donc apparemment on peut jouer à deux découvrez 18 attractions légendaires participer aux 100 mille jeux et défis partez à la rencontre de 35 personnages disney donc voilà sur l'occasion de visiter disneyland paris sur sa console même que j'ai jamais été on verra bien donc voilà ça c'est plutôt cool en tout cas de récupérer ceci ça fait plutôt plaisir c'est bien attend c'est disneyland paris qu'on peut visiter je pensais qu'il était une paris en fait voilà ce jeu là voilà c'est bien et un autre jeu voilà je suis assez content aussi parce que c'est un univers c'est pixar quoi et pixar j'aime assez bien ces studios de développement donc voilà rush a dit attend c'est comment que ça s'appelle rush a disney pixar aventure voilà donc voilà toujours un jeu qui est de bas sorti sur kinect et qui est sorti bas sur une box on tout simplement voilà donc en gros ben je vous lire encore une fois le synopsis donc en gros entrer dans l'univers pixar plongé dans six mondes extraordinaires disney pixar les indestructibles ratatouille lao toy story cars et le monde de dory résolver des puzzles et découvrez des secrets bien gardés pour réussir toutes les épreuves qui vous attendent partager des aventures avec woody flashman queen et tous les autres dans ce jeu unique où les mondes de pixar sont réunis pour la première fois donc oui apparemment il ya quand même pas mal de pas mal de d'univers donc comme j'ai dit ratatouille le monde de dory toy story là-haut également que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs sur le disney les mesures indestructibles et cars évidemment voilà pour 15 euros je trouvais ça vraiment correct je peux vous montrer les prix pour être sûr voilà vous voyez que c'est pas c'était bien quand même il y avait quand même des réductions bon il n'est pas indiqué dessus mais si j'avais partagé un petit peu donc je ne sais pas si on va très bien vous êtes à 14,9 voilà les deux ça c'est cool c'est plutôt sympa en tout cas donc voilà pour ça ensuite trois jeux ps4 voilà que j'ai récupéré pour des prix aussi intéressants il ya un jeu voilà on le trouve un petit peu partout à ce prix là d'ailleurs je commençais par celui ci voilà donc un jeu ps4 qui est assez bidé quand même apparemment moi j'avais quand même envie de lui donner mon avis alors je l'avais commandé avant il est à 25 euros là je lui à 15 parce qu'il était un peu moins cher avant bon voilà c'est un jeu en fait qui était les développeurs volition et deep silver ça vous dit peut-être quelque chose donc c'est ce qu'ils avaient fait les 5 3 en gros et quand ce jeu est sorti bah sur jeux vidéo.com il se ramassait un 10 sur 20 et par les lecteurs 14 sur 20 16 sur 20 mais je me suis dit bon allez j'ai quand même le laisser sa chance on ne sait jamais j'aimerais peut-être bien à voir bon voilà il s'agit de agent of my aim voilà le jeu qui a assez voilà il est sorti j'ai compté il n'est même pas sorti il y a un an pour vous dire il est sorti il y a 7 8 mois voire peut-être même un peu moins et il est déjà à 15 euros voire 10 euros voire 9 quoi c'est un taux de fou quand même comme quoi les jeux qui bident comme par exemple à battleborn que je m'en souviens à micro manière on avait le cause on les a chopé à 3 euros 9 truc de ouf quoi voilà le agent of my aim bah on verra bien enfin je testerai ça prochainement je sais pas encore quand peut-être que j'aimerais bien peut-être que j'aimerais pas on verra bien je testerai ce sera à moi de me faire mon avis tout simplement donc voilà le agent of my aim je sais pas si je le dis bien mon frère et tout c'est un petit peu emmerdant d'entendre tousser j'espère que vous l'entendez pas dans la vidéo si vous entendez quelqu'un qui tousse c'est mon frère j'en peux rien malheureusement voilà comme ça vous savez un petit peu un autre jeu voilà qui est assez récent quand même j'avais fini le vin il n'y a pas longtemps sur la 360 que j'avais pas vraiment bien aimé d'ailleurs je pense que je vais y jouer tout à l'heure à celui ci voilà donc un jeu dans l'univers un petit peu vulgaire quoi vous savez peut-être de quoi je parle d'ailleurs il n'a pas la vraie vf de sur vous savez peut-être de quoi je parle aussi bon d'ailleurs moi je joue avec la vf sauf que la vf pas d elle est dégueulasse je joue quand même avec la vf pour mieux comprendre l'histoire peut-être que plus tard je le ferai peut-être avec les voix anglaises on verra bon là je parle bien sûr si vous ne saviez pas du saucepar voilà l'anal du destin voilà on a également le jeu offert saucepar qui est à l'intérieur également donc le premier je me demande d'ailleurs s'il est censuré sur la version ps4 celui-ci ce sera à découvrir c'est plutôt cool de l'avoir honnêtement parce que voilà donc comment expliquer j'avais déjà commencé le jeu parce que j'avais eu à la démo en fait gratuit et du coup bah voilà je me suis dit allez on va le prendre il était à 35 euros celui ci ça faisait quand même 35 euros mais bon voilà je voulais l'avoir dans ces eaux là j'avais pas envie de payer 60 vages je voulais le payer 35 euros en général c'est le pire mon frère et tous que ça m'énerve excusez-moi mais l'entendre tous ça me gaffe donc voilà donc ça c'est pas que l'année du destin donc à voir ce que ça va donner plus tard ensuite voilà un autre jeu celui-ci que j'ai vraiment pas payé cher du tout alors vous souvenez je l'avais acheté sur xbox one ce jeu là j'avais toujours regretté d'avoir acheté sur xbox one parce que moi je voulais je le voulais sur ps4 de base et quand j'ai vu qu'il y avait cette offre là à dreamland le jeu à 20 euros neuf bah j'ai pas hésité je l'ai pris direct évidemment à ce prix là 20 euros le jeu voilà j'ai pas craché dessus du tout d'ailleurs ça a été très vite en rupture de stock c'est un jeu que j'ai beaucoup joué au premier que j'ai beaucoup aimé mais quand ils en sont ils deux ben j'ai attendu de trouver moins cher et voilà ça portait ses fruits voilà donc j'ai récupéré injustice numéro 2 voilà pour 20 euros honnêtement 20 euros le jeu ça fait vraiment plaisir pas très cher non plus en 20 euros c'est pas s'il a bien marché ou pas qu'il a déjà baissé de prix comme ça mais voilà 20 euros j'ai dit oui sans hésiter bon voilà la terreur on a également un personnage à télécharger le tarp side que j'ai seulement télécharger évidemment excusez moi j'ai mon coeur voilà injustice 2 voilà c'est content d'avoir récupéré pour peut-être malarguer moi faire des parties avec cédric ou avec d'autres amis qu'ils ont également ce jeu ça peut être sympa bon voilà le injustice 2 voilà qui fait plutôt plaisir ça c'est cool voilà donc je vais vous montrer le ticket de caisse évidemment de ce que j'ai récupéré qui est juste là je pense ouais c'est ça bon voilà les prix donc voilà c'était 34,99 la sauce part 14,99 le l'agence payem et h862 à 19,98 voilà comme vous voyez je m'assume ça fait pas le focus le focus pardon le focus le focus mais bon c'est pas grave tant pis ça va être très bien je raconte jamais de conneries moi je suis du genre à toujours dire les prix que j'ai payé et voilà je suis du genre je suis pas du genre à m'inventer un truc que j'ai payé autant et qu'en réalité c'est pas le cas quoi ça me ressemble pas du tout bon voilà pour ceux qui me font ce conférence ben voilà c'est principal j'enlève ses nerfs limite de rien leur blister en fait quand si vous achetez un truc là bas au commandé bah en fait ils vous collent une grosse étiquette sur le truc en fait c'est chiant parce que vous devez carrément arracher le bazar si vous voulez le garder sur le blister sur le bazar vous savez enfin si vous avez l'arraché mais c'est limite quoi voilà donc en tout cas ça se termine pour la vidéo achat de la semaine bah voilà le 1er décembre on est aujourd'hui un bon voilà vendredi je sais pas quand je posterai la vidéo on verra bien ceci j'ai pas mal de vidéos qui doivent seulement être postées je me suis même rendu compte qu'il ya des vidéos que j'avais pas posté que j'avais fait j'avais filmé et que j'avais pas posté encore j'ai plein d'idées de près de vidéos de prévue comme par exemple une collection ps4 xbox one une collection disney dvd une collection disney bourré parce que j'ai envie de faire un petit table là dessus et collection dvd bourré je pense pas vous en faire une maintenant parce que j'ai la flemme de tout tout sortir honnêtement et voilà voilà on va s'arrêter là pour la vidéo voilà parce que j'espère en tout cas que vous avez pas trop entendu mon frère tousser mon excuse parce que ouais il est malade je pense mon avis voilà en tout cas j'espère que vous aura plu et sur ce on se dit à la prochaine première vidéo c'est tous amis